Ah bah de mieux en mieux Voilà Ça ne s'améliore pas Je ne pense même plus à faire un petit tweet Pour prévenir quand je lance l'émission On va essayer de faire quelque chose Bonjour à tous Je ne sais pas vous, moi ça caille encore un peu ici Je ne m'inquiète pas Mais ça ne s'améliore pas c'est sûr J'ai réussi à lancer Dans les blagues de mon setup, je ne sais pas pourquoi Mais Peut-être que c'est le passage sur les Macbook à main Mais le Le Sony ZV1 Qui marchait direct quand il était branché Maintenant il faut que je le passe Il a un mode, j'ai un bouton à appuyer Pour passer une espèce de mode spécifique USB Qui a l'air pour la peine de marcher partout Et voilà, donc j'ai démarré Je n'avais pas appuyé sur ce truc Vous avez eu droit à un bel écran noir Ma foi Ça va avec le reste, le son je ne sais plus où j'en suis Le stream de vue toujours pas reconfiguré On ne va pas Voilà Ça fait des bons week-ends, bien occupé J'espère que vous avez passé un excellent week-end Malgré, je ne sais pas où vous étiez Mais ici le temps n'était pas joie-joie Mais moi c'était sympa Madame était partie sur un salon créatif Elle gérait des ateliers Et une fois j'ai fait toutes les petites choses à faire à la maison Et mes mômes m'ont plutôt aidé Donc c'était cool Et puis je me suis fait un vendredi soir assez rigolo Avec la Moa Family A jouer à Rocket League Donc voilà Vous me connaissez, ma passion pour les voitures et le foot Et bien c'est un jeu qui cumule les deux Mais on s'est bien marré Donc voilà Et voilà cette nouvelle semaine qui démarre Avec bien sûr pas mal de choses à faire Mais je vais essayer de reprendre le rythme du lundi à 13h Donc déjà je suis là, je lance le stream Je n'avais pas tout préparé Mais j'avais quand même des choses un petit peu Bon il faut quand même que je termine De remettre le setup d'un aplomb Stream Deck inclus Je vais me rendre compte que je n'avais pas le plugin Pour envoyer les messages dans le chat Mais ça sera vite rectifié D'ailleurs en parlant de ça On n'hésite pas à venir papoter sur le Discord de l'émission Et puis je vais vous partager les petites choses Que je voulais vous partager cette semaine Alors tac 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 Si tout va bien, ça ça marche Je vous avais parlé, il y a déjà un petit moment A la fois du côté Python comme langage Pour produire du WebAssembly Et puis il y avait eu je crois juste un petit peu avant La partie PyScript Qui permettait par ce biais là En fait d'avoir une page Dont le scripting serait confié A un module WebAssembly Mais qui viendrait de code en Python C'est donc PyScript Et puis j'ai voulu voir où ça en était un petit peu Et en suivant Il se trouve que je suis tombé sur C'est un podcast que je vous ai déjà présenté La TalkPython.fm Et il recevait les gens autour de ce projet Et belle surprise Il y a Nicolas Stolarved Qui a rejoint l'entreprise Anaconda Qui fait des distributions Python Et des trucs de package et tout ça Salut Kios Et il se trouve que c'est aussi Alors j'ai perdu le nom en même temps que je vous le dis Mais l'éditeur qui permet de faire du Python Avec les cartes microbit entre autres Puisqu'il a rajouté plein d'autres modules C'est pas Tony C'est un autre J'ai mangé le nom La honte Honte toute bu Je vais Comme je n'ai pas eu le temps de préparer Je vais vous faire ce que j'aurais fait Est-ce que ça suffit ? Voilà c'est CodeWithMu Voilà c'est Mu l'éditeur J'en avais parlé J'ai des vidéos sur la chaîne Donc quelqu'un qui connait bien MicroPython depuis les débuts Et il a rejoint donc Anaconda Qui travaille sur la partie PyScript Et le truc intéressant C'est que les expérimentations Qu'il a faites Dès qu'il est arrivé Le souci qu'il y avait avec PyScript C'est que Ça embarquait un espèce de module Qui permettait d'avoir Donc L'interprétation de Python Avec la couche WebAssembly Mais ça faisait Je ne sais plus le chiffre exact Je crois que ça faisait 6 ou 9 mégas Enfin c'était assez gros Et il s'est dit Je connais bien MicroPython On va voir si ça peut Ça peut correspondre Et il arrive à faire fonctionner Pas mal de choses Et il tombe à 300 kilos Donc Ça veut dire qu'on pourrait Commencer à avoir du scripting En Python Dans Dans des pages Dans des pages Web Le truc c'est que Maintenant Donc je n'ai pas tout à fait Terminé le podcast Je l'ai écouté un peu dimanche Je n'ai pas eu le temps de le finir C'est des choses Qui souhaitent Commencer à pousser Au moins En alpha ou en beta D'ici la fin de l'année Donc là Il avait une Branche d'expérimentation Où ça tournait avec MicroPython Puis maintenant Il va l'intégrer à PyScript Pour que ça devienne partie De la livraison Standard Donc ça je vais guetter Parce que Évidemment C'est des choses J'ai envie de m'amuser avec ça Donc Vous pouvez suivre PyScript De votre côté N'hésitez pas Vous pouvez aussi suivre TalkPython Qui est vraiment Un podcast sympa La preuve Ils m'ont cité Dans un podcast Parce que je leur avais parlé De Gitpod C'est forcément des gens miens Donc C'est intéressant J'ai trouvé Le podcast Jusque là Où je l'ai écouté Ou trois quarts à peu près Très intéressant Parce que Ils abordent un peu Toutes les thématiques Quand je vous avais présenté La première fois PyScript Il y avait eu plein de questions Et c'est intéressant Leur approche Parce que Ils sont clairs Ils sont nets Ils disent Voilà C'est pas prêt Y'a si qui va pas aller L'objectif C'est pour l'instant De toute façon Pas de remplacer Javascript Loin de là Assez intéressant Il y a le point de vue De plusieurs d'entre eux Où ils évoquent le fait De l'utiliser Dans le monde de l'éducation Vous imaginez Comme ça fait coup double Chez moi Salut monsieur Congduno Et donc On va voir ce que ça donne Mais c'est vrai que S'ils arrivent à avoir L'intégration Donc avec MicroPython Pour aboutir A 300 kilos A télécharger dans la page Ça devient du scripting Possible Alors évidemment Il y a toutes les limitations Autour de MicroPython Mais justement Ils en parlent Dans l'émission Ils disent que De toute façon Il y a déjà Plein de limitations Qui existent Dans plein de langages Et plein de façons D'aborder ce qui se passe Dans un navigateur Et qu'on n'est pas loin D'avoir ce qu'il faut Il y a toute une approche Une discussion Sur Python Le langage L'implémentation Ce qu'on cherche A faire Ce qui est intéressant Pas intéressant Je vous invite A aller Jeter un coup d'oeil Je vais vous mettre Le lien Si ça veut bien Le lien vers Le tweet en question Et puis D'écouter le podcast Ou de suivre les liens Qu'il y a dans la page Du podcast Ça peut suffire On va arriver Un truc qui concerne Kongdino Mais je vais terminer Ce que j'avais Sous le coude La petite news Moi qui m'a bien Alors je l'ai pris Chez Chez BigGeek Mais elle a été Diffusée de partout Hop Je n'avais pas de lien Dans Twitter Donc je vous l'ai mis Comme ça C'est le site Internet Archive Je ne sais pas Si vous connaissez Où ils essayent De garder Une trace D'un maximum Du patrimoine Le logiciel Notamment autour des jeux Mais pas que Et Ils ont Donc ils avaient déjà Pas mal d'archives D'applications Qui tournaient Sur les palmes pilote Et donc là Ils ont Le cran d'après C'est que Pour pas mal D'autres plateformes Les applications Et les jeux Et les jeux étaient Utilisables directement Avec des émulateurs Et là Ils viennent d'intégrer Alors on va choisir Je ne sais pas Dop Wars par exemple Ils intègrent directement L'émulateur Sur la page Des jeux concernés Et Bon soit vous le récupérez Et vous utilisez Votre émulateur Ou si vous avez Concerné des Des palmes pilotes Qui fonctionnent Vous pouvez l'utiliser Et là vous voyez Hop Je vais le laisser faire Il récupère les métadonnées Les fichiers Donc il passe par L'émulateur Il a une couche de bios Et tout Et voilà Vous vous retrouvez Avec un émulateur Qui permet d'utiliser Voilà L'application Alors c'était Un jeu Voilà Un jeu Qui permettait de simuler La vie d'un gangster Qui Qui fait de l'achat-vente De drogue J'ai choisi un bel exemple Bien Bien classe Salut Stéphane Et donc ouais C'est sympa Parce que Bon alors Au cas Je vais vous mettre Le lien Tant pis Je vais vous mettre Le lien Non je vais pas vous mettre Le lien sur Dop Wars Quand même C'est abusé Hop On va faire Space Trader Hop Comme ça Vous aurez le lien Sur la partie Pan-Pilot En plus il était simple Celui-là j'y ai joué Space Trader Ça me parle celui-là Hop Comme ça Vous pourrez aller Non seulement regarder Toute la partie Palm Mais au cas où Vous n'auriez pas Déjà fréquenté ce site Je vous invite A aller parcourir Un petit peu Tout ce qu'ils proposent Tout ce qui est software Moi je sais que Bah voilà Par exemple Vous connaissez Je vais régulièrement Dans la section ZX Spectrum C'est pareil Il y a un émulateur Il y a des jeux Des applis Je trouve ça Leur initiative Vraiment sympa Sur une autre échelle Plutôt le côté matériel Il y a L'association Silicium En France Qui fait beaucoup de choses Mais là Ça permet d'avoir Une archive logicielle De beaucoup De nos machines De nos jeunesses Ou en tout cas Historiquement Des choses à préserver Alors L'autre chose Que je souhaitais Partager avec vous On va voir si ça passe Alors qu'est-ce que j'ai fait C'est ça Je suis toujours aussi organisé Hop 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 On va laisser ça Yes Je vais essayer de pas Vous casser les oreilles Au passage En bougeant le micro C'est Il y a déjà un petit moment Tant pis Vous allez plus voir ma tête C'est pas très grave C'est le colis Qui est arrivé Il y a déjà quelques temps De monsieur Kongduno Merci beaucoup Et voilà Je voulais vous montrer Les petites choses Alors je vous ai mis juste Les choses Où il y avait mon étiquette Il y a d'autres personnes Là du discord Qui sont concernées Normalement j'ai gardé Vos adresses de l'autre fois Je vais tâcher De moins traîner Patrice J'ai toujours ton colis De la fois d'avant On s'est toujours pas vu Il faut absolument Qu'on se voit Sinon je te l'expédie Si ça te dérange Je te contacterai Et puis Je crois Il y a Stéphane Il y a Anker De l'avoir un truc Pour Kios aussi Donc rapidement Ce qu'il y a dans ce sachet Je vous en avais déjà parlé C'est avec ça Que j'ai utilisé Les exemples de codes Fournis Et le code fourni Par Par Kongduno Pour avoir Un espèce de petit compagnon USB Qui est capable D'émettre et recevoir Du LoRa Donc j'ai pas beaucoup Avancé sur mon appli Mais en tout cas C'est avec ça Que ça fonctionne J'en avais déjà d'autres Mais là du coup Je vais pouvoir brancher Plus d'appareils encore Et faire plus d'essais Ça c'est cool Merci merci Et puis Alors j'ai pas demandé Encore les détails Je te demanderai ça Plus après Mais Il y a deux Pardon Il y a deux Des adaptateurs XB Qui en fait Vont permettre De plugger Des modules Où on avait eu Des soucis À faire fonctionner Donc on verra Si ça va mieux Avec ça Ou pas En tout cas Je ferai des essais Et surtout 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 Hop La pièce maîtresse De tout ça Voilà C'est La dernière carte Connue De notre ami L'Ours Qui nous a quitté Malheureusement Pour L'écharpe G850 Que je vous avais montré Donc ce sera l'occasion De vous en remontrer À nouveau Alors je vous montre Un côté recto Et puis Le verso C'est la spéciale Kongduno édition C'est pas la classe Ça Donc voilà On va pouvoir Hops On va pouvoir Faire des montages Qui Utiliseront La La charpe G850 Comme Comme centre de calcul Et puis là On pourra Et bien Je sais pas exactement Il doit y avoir pas mal de choses Qu'on doit pouvoir brancher Maintenant qu'on a Alors Je vois qu'il y a à la fois Du 3 volts 3 Et puis un level shifter Pour faire aussi du 5 Donc ça doit Ça doit tout passer Et à la limite Enfin on verra Mais Peut-être que ce sera l'occasion De Alors peut-être sur un créneau horaire Plus accessible Mais Ce sera peut-être l'occasion N'est-ce pas Didier Invitation ouverte Peut-être qu'on refera Un petit bout d'émission Ensemble Pour que tu Que tu viennes Nous Nous parler De tout ce qu'on peut faire Avec Avec cette Magnifique carte Ce magnifique PCB J'ai pas encore Je vais prendre Mon courage aussi Pour aller Traduire la signification De ses caractères De ses caractères Sur le côté Vu de nez Ça ressemble Quand même Méchamment Ouais je sais pas Caractère Est-ce que c'est Japonais Chinois On verra Peut-être que tu peux nous éclairer Didier En tout cas J'ai hâte de m'amuser Avec ça Je sais plus Du tout Du tout Si je vous avais Tout montré L'autre fois Mais il me semble Que j'en avais Parlé l'autre fois Gouze a fait Plus de choses Que moi Mais J'ai enfin J'ai enfin Mon badger Donc On va enfin Pour pouvoir faire Des choses Riggle out Et puis J'ai toujours Le galactic unicorn Qui commence A bien fonctionner Là j'ai 2-3 Bouts de code Je suis en train D'essayer de voir Pour Ah Alors la traduction C'est Pokécon C'est le japonais Pour Pocket Computer Ou Fomputer C'est une typo Ou c'est exprès Je sais jamais Je pense que c'est Pocket Computer C'est ça Je vais le recadrer un peu Ok Pocket Computer En japonais Pokécon Et bien voilà Voilà qui est intéressant Et le dernier point Quand même On va pas se quitter Comme ça Pour ce Qui ne se serait pas Lancé cette année Dans l'advent of code Je vous invite A y jeter un oeil Moi chaque année J'en fais pas beaucoup Chaque année Mais voyez là J'ai J'ai fait les 2 premiers 3 premiers Et Non 2 premiers 2 premiers Et il me reste à faire 3-4 Il y a même le 5 Qui est sorti Donc j'ai déjà du retard Comme chaque année Chaque année Je ne le termine pas Mais c'est pas C'est pas grave en soi L'idée pour moi A chaque fois C'est de Me replonger Sur des petits cas Alors là J'aimerais aller Le plus loin possible Pour une année D'habitude Quand je fais L'advent of code L'idée pour moi C'est de prendre Un langage Que je ne connais pas trop Et puis d'essayer De faire l'advent of code Avec Mais Oui oui Tu peux faire tous les jours D'avant T'inquiète Gouzin En fait Il est même probable Que les années d'avant Soit encore accessible Donc il n'y a pas de soucis Le principe Je vous le montre Mais j'en avais fait Une émission Je pense Donc il raconte Une petite histoire Donc là Il y a des elfes Dans l'affaire Toujours est-il Que à chaque fois Dans l'histoire Vous avez Un premier jeu Qui sert d'exemple En fait De test D'accord On vous explique Avec des phrases Des explications entières Ce qu'on attend Et ce que ça devrait donner Avec ce jeu d'exemple Ça vous permet De tester votre Votre algorithme Et puis Derrière Bon là Je n'ai pas le Je n'ai pas le lien Parce que je ne suis pas identifié C'est pour ça Hop Je vais me connecter Vite fait Et je ne sais plus Si je suis connecté Avec GitHub Ou Google Je ne sais plus Pendant que la mascotte Passe dans mon dos Évidemment T'il a du T'il a du T'il a du T'il a du Voilà Donc si je retourne Dans le calendrier Alors peut-être que le 1 Je n'aurai pas Si voilà Donc vous voyez A la fin A chaque fois Evidemment Ce n'est pas une bonne idée Je vais le décaler Voilà Parce que j'ai le chat Sinon Vous voyez Tout en bas A chaque fois Donc il y a Le sample La petite explication Qui va avec le sample Et après Vous avez L'input complète Donc là vous voyez Il n'y a que quelques lignes L'input complète C'est ce genre de fichier C'est Voilà Il y a du monde Quand même Donc l'input sample Est vraiment utile Pour piger Débuguer Faire du pas à pas S'il y a besoin C'est C'est possible C'est possible C'est possible Oui Probable qu'il y en a Qui le font en live Je vous avoue Que c'était mon plan Ce week-end Et tout s'est décalé J'avais plein de petites tâches A droite à gauche J'ai préféré Faire ce que j'avais à faire A la maison M'amuser à côté Et je n'ai pas Je n'ai pas fait le live Donc cette année Je disais Je ne sais pas Si je vais arriver A vous le montrer Par contre Attendez Je vais aller piocher Dans mes archives Hop Il va falloir que je m'enregistre là Un instant On arrive Donc cette année J'aimerais aller un peu plus loin Je crois Le maximum que j'ai fait C'est 8 jours Je n'ai jamais réussi A résoudre plus de 8 jours Parce que je me prends du retard Et puis je passe à autre chose Le boulot Enfin Comme tout le monde Et cette année Je vais essayer d'aller plus loin Et surtout Ce que je disais C'est que Je faisais jusqu'ici Les advent of code Avec l'idée D'apprendre un nouveau langage Ou en tout cas D'aborder un nouveau langage Simplement Cette année C'est frustrant En fait Parce que Tu Tu apprends un langage Mais Du coup Tu galères Avec l'algorithme C'est un mélange En fait Entre ce que tu es en train D'apprendre du langage Et l'algorithmie Qui des fois est pénible En fait Et Ne vous inquiétez pas Ce que je suis en train de faire Si je suis en train de me connecter Avec ma Ma YubiKey Sur Sur Github S'il veut bien Voilà Ça a l'air de bien se passer Yes Et Je me perds tout seul Aujourd'hui Dans ce que je vous raconte Oui je disais En prenant un nouveau langage Oui à la fois On n'arrive pas à résoudre On se perd un peu Entre l'algorithmie La syntaxe Du langage Qu'on découvre et tout Mais cette année J'ai décidé de ne pas lâcher l'affaire L'année dernière Je n'étais vraiment pas allé loin J'avais attaqué Je crois en Rust Je n'étais pas allé très loin Comme j'ai refait quand même Pas mal de petits trucs d'exercice Je ne code toujours pas en Rust Mais j'ai fait quand même Quelques petits exercices Pour avoir un peu des bases Je me suis dit Cette année Je le fais en Python Comme ça Ça me permet d'avancer Et puis au fur et à mesure Je reviens sur les jours Que j'ai déjà fait Pour les faire également En Rust en fait Derrière Donc ça me permet De retomber un peu Sur mes pattes Alors je vais chercher Mon repository Pour vous montrer tout ça Et puis je vais arrêter de faire Parce que chaque année aussi J'essayais de faire Dans le langage que je faisais J'utilisais beaucoup Tous les outils Qui permettent d'être On va prendre par exemple Dans Python Dans PyCharm Et prendre tous les modules Qui permettent d'avoir le code Le plus pitonique possible Rust Et j'essayais d'être le plus proche De la philosophie Rust Et là on va dire que Je vais m'exprimer de manière Très très pointue Et philosophique Comme ça me bat les couilles Le truc c'est de résoudre Les problèmes jour après jour Donc on verra jusqu'où ça va Alors je peux maintenant Vous repartager Ce que j'ai fait jusque là Hop 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 Ça ça fonctionne normalement Le desk Ouais voilà Euh Ouais tu valides Bbox Bah écoute Donc vous voyez J'ai fait que le jour 1 Jour 2 Le jour 3 J'ai dû le commencer Je dois avoir un git pot Qui traîne avec le début De ce que j'ai fait ce dimanche Euh A chaque fois voilà J'ai fait euh Sample C'est le petit truc Que je vous ai montré Après l'input C'est le truc total Et là je me note Résult Quand j'ai fini Le côté piton Pour m'en souvenir Quand j'attaque Rust Pour savoir sur quoi Je dois tomber Et pas rechercher à chaque fois Donc voilà Pour les curieux Le vilain code Que je fais Quand je dis Que j'optimise rien Je sais déjà En regardant le code Ce que je pourrais optimiser Mais voilà C'est pas non plus Des kilomètres de code Sur les premiers jours C'est très accessible Donc ça peut être l'occasion De s'amuser avec un langage Euh Voir même Si ça se trouve Je vais m'amuser à faire Les premiers jours Mais le décliner Avec tous les langages Que je connais Ça pourrait être marrant Euh Mais là j'aimerais quand même En piton au moins Aller le plus loin possible Et au moins atteindre J'avais réussi à faire 8 jours une fois Essayer au moins d'arriver A 9 ou 10 On verra Parce qu'après ça Ça se complexifie quand même Euh Donc là ouais Pour info Il s'agissait de lire Le fichier Qui contenait Alors c'est l'histoire Des elfes Qui se baladent Avec des calories sur eux On se demande bien Sous quelle forme Mais peu importe Et puis de faire le total De ce que chacun Chacun récupère Et euh Voilà Et on prenait La somme du plus grand Le deuxième Et à chaque fois Il y a deux parties A l'exercice La deuxième partie C'est prendre les trois Plus Trois plus grands Euh Tu as vu la news Sur Copilot Où l'est le code Selon ce que tu dis Oui bah Mes Copilotes En fait j'avais testé Quand ils avaient mis l'alpha Ou je sais plus Enfin il s'était accessible À un moment donné Euh C'est marrant de minutes Ça produit sûrement du code Que les gens peuvent utiliser Euh Mais Outre que ça me pondait Une terre à chier De lignes de code Le côté Ils se sont servi De tout ce qu'ils avaient Comme open source Je suis pas chien Je suis encore chez GitHub Je sais pas pourquoi Je l'ai pas fait sur GitLab Faut que je reprenne Ce genre de réflexe Euh D'aller piocher allègrement Dans tous les codes Qu'ils entreposaient chez eux Pour faire un produit Qui maintenant y vend Je trouve ça un peu dégueulasse Et euh Monsieur Bbox Je t'invite À regarder la news Plus de ce week-end Où tout le monde A joué avec ChatGPT Qui est une IA Mais qui sait aussi Faire du code Et euh Pareil C'est issu des travaux De chez Microsoft Si je dis pas de bêtises Et elle sait aussi Pondre des trucs Beaucoup plus complexes Donc oui oui Et en l'occurrence Pour l'advent of code Pour revenir à l'advent of code Je crois que le premier du classement Euh Est-ce que j'ai le classement là ? Est-ce que j'ai vu passer un tweet ce matin Ou hier soir ? Ah bah non c'est plus lui Il y a un max en tête En fait il y en a quelqu'un qui s'est inscrit Et qui Qui utilise ChatGPT Pour résoudre Les problèmes qui sont donnés Dans les énoncés Et voir le code qui est produit Et essayer de faire en sorte que ça Que ça aille le plus impossible Dans l'advent of code Donc il faudra que je re-regarde Je J'ai pas gardé la référence là sous le coude Mais ouais Alors ChatGPT en plus Moi j'avais reçu un lien J'ai pas dû cocher dans les bonnes cases Parce que j'ai vu plein de gens jouer avec ce week-end Mais moi j'ai pas eu les accès Donc Je ne suis pas encore assez bankable Comme dirait l'autre Ou alors j'ai pas Je sais pas J'ai pas assumé le vrai statut De ma position exceptionnelle Et j'ai pas su l'exprimer Dans les petites cases Qu'il fallait cocher Voilà pour moi Voilà je voulais rétablir un petit peu Le rythme des calmes On va essayer de s'y retenir à nouveau Je dis ça en même temps Je voulais vérifier Entre nous Je prends le temps de vérifier Quand je vous ai sous la main J'en suis où J'en suis où J'en suis où Bah ouais J'ai même pas posté le calme 103 De la précédente fois Donc faut que je tienne à jour Un petit peu tout ça Ça serait quand même Temps de revenir à un rythme Un peu régulier Et normal Voilà Sinon Peut-être Je sais pas Peut-être ce soir Je vais pas dire de bêtises Ce soir Si j'ai pas d'énergie Ça va jouer Et si j'ai de l'énergie On fera peut-être un live De l'advent of code Bah du jour Jour 3 Là où j'en suis Là à la bourre Si y'en a que ça intéresse Je ferai peut-être un truc Comme ça Peut-être Si vous êtes sage Non c'est pas si vous êtes sage Si j'ai suffisamment La patate pour faire ça Voilà C'est tout pour moi aujourd'hui Ça a presque la gueule D'une émission normale Faut vraiment que je finisse De remettre ce stream deck En place Parce que là C'est quand même Un peu cracra De pas toujours pas Avoir remis Je dis Faut que je rajoute La petite extension Qui me permet de pousser Dans le chat Les choses dans ce genre Et si j'ai l'électricité aussi T'inquiète Je suis branché Sur les vitrines Et les panneaux publicitaires J'aurai toujours de l'électricité C'est une source C'est une source D'énergie inépuisable Alors entre stream deck Et steam deck On se perd Steam deck va bien D'ailleurs C'est le seul moyen Pour moi De jouer à un jeu Qui s'appelle Just Cause 4 Je l'ai sur GeForce Now Il est sublime Il marche bien Jusqu'à ce qu'il frise Et des fois ça frise Au bout de 10 secondes Des fois ça frise Au bout d'une heure et demie C'est un truc J'ai forcé J'imagine Ils n'ont pas que ça à foutre Le jeu n'étant pas tout neuf Mais enfin C'est un peu casse-pied De se dire Que ça marche parfaitement Sur le steam deck Et que Avec GeForce Ça déconne C'est con Parce que c'est un petit fps Qui me permettait De me défouler Avec un peu Un scénario Qui tient un peu la route Mais sans que ça soit Trop pointu pour moi Un peu casuel Tu vois Et du coup C'est pas grave Ce week-end Je crois pour 5 balles Ou un peu plus Je suis passé à Saint Rose Que je conseille aussi Une espèce de C'est entre Entre GTA Et je ne sais quoi Avec un scénario Un peu louvetingue Mais Voilà Ça défoule Ça permet De passer du temps Ah si je prends La stream deck Ouais C'est sûr Je n'utilise pas Le stream deck Encore que J'ai regardé Ça marche l'acquisition Peut-être que Je pourrais faire ça En fait C'est à dire Que l'acquisition Fonctionne avec Mon boîtier d'acquisition Je pourrais vous faire Des petites séances Ça marche Je l'ai testé Ça fonctionne Ça fonctionne Très très bien Et le dernier truc Que je pensais Pouvoir vous montrer Mais voilà Je ne me prends plus la tête Avec les livreurs Ou c'est devenu n'importe quoi Dans le quartier J'aurais dû recevoir Normalement Un nouveau bras Pour Bah d'ailleurs Ça s'est pété la gueule Mon montage à côté J'ai eu le temps De vous montrer Ce qu'il y avait Sur le bureau Mais la vue top down Que je vous ai montré Tout à l'heure Je vais avoir Un vrai bras propre Elgato dédié Qui va tenir la route Un peu Et je pense Que je ferai aussi Des petits Des petits timelapses De L'impression 3D Ça s'est pété la gueule Mon merdier C'est exactement ça Mais j'utilise un bras Je vous avais montré Une fois Un bras de micro Qui est tendu Maximum Parce que j'ai la pente Qui est chiante En accès Et du coup J'ai un contrepoids De l'autre côté Mais Comme j'ai un petit éclairage Et 2-3 trucs dessus Des fois Il repique du nez Donc là L'idée C'est d'avoir un vrai bras Que je vais pouvoir verrouiller En position pratique Et commode Donc sinon Hop Je sais que Notre star Scrali Est à Stockholm Elle doit pas être encore arrivée Elle est peut-être encore dans l'avion Mais voilà Tu vois J'ai retravaillé pour toi Tu vois J'ai rattaqué Le mini bill J'ai tous les éléments Peut-être que j'aurai le temps De mettre un peu d'après Un petit coup de ponçage Avant de te renvoyer ça T'inquiète pas On va refaire ta valise Et bien sur ce Je vous souhaite Une excellente journée Une bonne après-midi Et puis Croisez les doigts Pour que j'ai l'énergie Ce soir Pour refaire Un petit live coding On verra ce que ça donne Ciao ciao Bises à tous Et N'oubliez pas de passer Faire un petit coucou Sur Le discord Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz